La zone va accueillir aussi une plateforme financière dénommée Dakar Financial and Service City sur une superficie de 20 hectares. Et afin de concilier les besoins de l'industrialisation, de compétitivité et de lutte contre le réchauffement climatique, nous allons installer ici dans la zone une centrale solaire de 100 MW pour rester dans l'air du temps. Je voudrais donc remercier ici les populations locales, notamment celles impactées par la réalisation des zones, pour leur collaboration et pour leur patience. Je tiens particulièrement à la juste et diligente compensation et le cas échéant à la réinstallation des personnes impactées. J'engage en outre les services de l'Etat et j'invite les investisseurs à tout faire pour maximiser les retombées positives des zones en faveur des populations locales en termes de création d'emplois et de responsabilités sociétales d'entreprises. Je félicite le Premier ministre Amadouba pour la diligence et l'engagement et l'engagement à prêter une attention particulière aux doléances des communes de Kermousseau, de Diasse, notamment sur la question de l'eau, sur la question de l'électrification rurale et sur la question de l'emploi des jeunes dans ces localités. Enfin, j'engage les secteurs privés sénégalais à saisir les opportunités que nous offrons avec les zones économiques spéciales pour donner corps au contenu local, aussi bien dans la réalisation des zones que dans leurs activités opérationnelles, y compris par le biais des partenariats avec le secteur privé étranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !